C'est l'heure de notre cours de potions avec le professeur Rogue. On n'a pas intérêt à arriver en retard. Tu sais comment il est ? C'est en bas, dans les cachots. Suis-moi. C'est en bas. 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 Enfiant ! Que se passe-t-il ? Ennemis de l'héritier, prenez garde ! Bientôt ce sera le tour des sangs de bourbe ! Elle a été pétrifiée, mais j'ignore comment. À présent, retournez tous dans vos dortoirs, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien à voir ici. Allez, viens, Harry. Le professeur de Poldor a raison. Il n'y a plus rien à voir ici. Tout le monde à Poudlard était très perturbé par l'agression de Mistègne et la mystérieuse inscription sur le mur. Des rumeurs et des suppositions commençaient à se répandre. Hermione fut également bouleversée. Lorsque Harry et Ron lui demandèrent ce qu'elle comptait faire, ses lèvres restèrent scellées. Nous devons aller au cours d'enchantement, Harry. Et il me vient d'une idée. Une idée à propos de quoi ? On devrait demander au professeur Flitwick des renseignements sur la Chambre des Secrets. Allons-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde devant toi quand tu marches. Salut Harry ! C'est une journée idéale pour un match de Quidditch. Qu'il vente ou qu'il fluffe, de jour comme de nuit, avec des champignons sur le terrain ou des coules dans les tribunes, le stade est toujours plein à craquer. Le terrain est frais, des soifs plus une cirée, des foignards très fines, blessent nos Quidditch ! Le vise-d'or ! Le vise-d'or ! Le vise-d'or ! Il faut-il accropeur des griffes ou d'or ! L'appeur des chèvres, appellez-moi le vise-d'or ! Viens s'en parer ! L'appeur des chèvres, appellez-moi le vise-d'or ! Fais la règle ! L'appeur des chèvres, appellez-moi le vise-d'or ! Regarde, tu t'es écroche, Harry Potter ! Qu'est-ce qu'il t'allait ? Regardez un peu, Potter ! Tiens-t'en, Harry ! Attends-toi, Potter ! Harry Potter sera proche du tors ! Attends-toi, Potter ! Attends-toi, Potter ! Victoire de Gryffondor ! Nous espérons que vous avez apprécié la rencontre d'aujourd'hui. C'était Lee Jordan, à très bientôt ! Avec ton talent, tu finiras par dégoûter les serpentards du Quidditch. Bonjour ! Désolé, j'ai pas le temps de te parler. Quelqu'un a vu Hermione Granger ? Qui va être le prochain à se faire pétrifier ? Il m'a dit que la cicatrice sur tout fou bouge comme un serpent. C'est vrai ? Celui qui a pétrifié Miss Ten nous a vendu un grand service. Dépêche-toi, Harry ! Il ne faut pas arriver en retard au cours d'enchantement ! J'arrive, Hermione ! Et Harry, tu veux échanger quelque chose ? Désolé ! Le défi d'Ectoplasmus de Fleetwick est impossible à relever. Ou alors, c'est ma baguette qui a un problème. Hé, regarde où tu mets les pieds ! Hé, fais attention où tu mets les pieds ! Moi, je suis sûr qu'on peut battre l'équipe de Quidditch de Serpentard cette année ! Soit j'envoie de peur, soit mes chaussures sont trop étroites. Sous-titrage Société Radio, Oh ! Sous-titrage Société Radio ! On m'a dit que la cicatrice surtout fait un bouche comme un serpent, c'est vrai ? Qui va être le prochain à se faire pétrifier ? Oh, c'est toi ! Fais attention où tu mets les pieds ! Fais gaffe où tu vas, Potter ! Et toi, qu'est-ce que tu regardes ? Voici la salle de classe de défense contre les forces du mal Celui qui a pétrifié Miss Tegne nous a rendu un grand service Désolée, j'ai pas le temps de te parler Regarde où tu mets les pieds, Harry ! Ah, c'est toi ! Si je suis pétrifié, pourvu que ce soit dans une position digne Salut ! Oh, désolée ! Regarde où tu vas ! C'est peut-être méchant, mais je ne crois pas que cela m'ennuierait si Rogue se faisait pétrifier Désolée ! Désolée ! T'aurais pu faire voler un bus ! Tu nous aurais tous emmenés ! Le défi d'Ectoplasmus de Fleetwick est impossible à relever Ou alors, c'est ma baguette qui a un problème Désolée, mais je n'ai pas le temps de discuter C'est peut-être méchant, mais je ne crois pas que cela m'ennuierait si Rogue se faisait pétrifier Oui, je te demande pardon Pas le temps de parler, surtout avec toi Salut ! Je te demande pardon Ah, c'est toi ! Heureusement que Miss Stagne a été pétrifiée et pas cuisinée Flipendo ! Flipendo ! Alan Mora ! Alan Mora ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Flipendo ! Alan Mora ! Lionel Ponte ! Wiki ! Flané ! Magic ! uki climatique ! Pourquoi cette porte est-elle fermée ? Oh, peu importe Sous-titres par Jérémy Diaz Oh, que barbe ! Potter, je vous aurai ! Vous êtes revenu pour causer de nouveaux dégâts ! Allez, vous... Si vous voulez rester à Coudlard, vous feriez mieux de vous tenir à carreau Je vous ai à l'œil, Harry Potter Ne vous croyez pas plus malin que vous l'êtes, Monsieur Potter Je vous ai à l'œil Pourquoi cette porte est-elle fermée ? Oh, peu importe La chambre des secrets a été ouverte Ennemis de l'héritier, prenez garde ! La chambre des secrets a été ouverte Ennemis de l'héritier, prenez garde ! Bienvenue au cours d'enchantement Aujourd'hui, je vais vous enseigner l'enchantement d'Ectoplasmus Oui, Mademoiselle Granger ? J'aurais voulu vous demander si vous pouviez nous dire quelque chose sur la chambre des secrets Je m'occupe d'enchantement, Mademoiselle Granger Pas de mythes ou de légendes Oh, s'il vous plaît, professeur, racontez-nous ! Bon, très bien ! Poudlard a été fondé par quatre mages et sorcières Caudric Gryffondor, Salazar Serpentard, Elga Poufsouffle et Rovena Serdecle Serpentard voulait que seuls les élèves issus de familles de sorciers et de souches entrent à Poudlard Les autres refusèrent et Serpentard quitta l'école Oui, Mademoiselle Granger ? Il aménagea une salle secrète dans le château Une salle dont les autres ne savaient rien Puis enfermer un horrible monstre à l'intérieur afin qu'il la protège de la curiosité des indésirables D'après la légende, l'authentique héritier de Serpentard reviendra un jour ouvrir la chambre et utiliser la chose horrible qu'elle contient pour chasser de l'école tous les sangs de bourbe Mais tout cela est ridicule Maintenant, revenons à la réalité, la magie Monsieur Potter, pourriez-vous vous avancer et commencer les exercices pour le sortilège d'Ectoplasmus ? Avec plaisir, professeur Ne pensez plus à la chambre des secrets et à toutes ses sornettes pour le moment Mais concentrez-vous plutôt sur le symbole devant vous La baguette va se déplacer le long du symbole Au moment exact où la baguette passe sur une flèche Appuyez sur la touche fléchée correspondante Cet exercice comprend trois niveaux Vous devez réussir à toucher toutes les flèches dans chacun des... Vous êtes prêts ? Niveau 1, c'est parti ! Bravo Harry ! Vous pouvez passer au niveau supérieur 5 points pour Gryffondor Niveau 2, allez-y ! Bravo Harry ! Vous pouvez passer au niveau supérieur 10 points pour Gryffondor Niveau 3, c'est à vous ! Niveau 3, c'est à vous ! Bon travail ! Vous avez réussi tous les exercices ! Niveau 3, c'est à vous ! Niveau 3, c'est à vous ! Bon travail ! Vous avez réussi tous les exercices ! l'Ectoplasmus. À présent, il est temps de tester vos nouvelles connaissances dans le défi de l'Ectoplasmus. Bienvenue, Harry, dans mon défi d'Ectoplasmus. Pour relever ce défi, vous devez trouver l'ultime étoile qui se trouve plusieurs étages en dessous de nous. Essayez de vous en emparer le plus vite possible. Si le compteur de défi atteint zéro avant que vous ne la récupériez, vous perdez. En chemin, vous trouverez de nombreuses étoiles. Ramassez-les pour augmenter le temps qui vous est imparti et votre score. Je vous recommande de toutes les trouver. Essayez de récupérer l'ultime étoile bien avant la fin du temps imparti. Plus votre score sera élevé à la fin du défi, plus vous recevrez de points.